... On vous laisse prendre le micro. Bonsoir Madame Blacher. Bonsoir. Alors, remettre le trophée Made in Auvergne-Rhône-Alpes pour une représentante de la région, on peut dire que ça a du sens. La région actionne justement différents leviers pour les entreprises locales à travers un plan de relocalisation, différentes aides dédiées aux entrepreneurs. Pourtant, avec la crise énergétique qui suit une crise sanitaire, on peut le dire, il faut avoir du courage aujourd'hui pour entreprendre. Comment la région aujourd'hui soutient justement les entrepreneurs ? Alors déjà, je vais juste commencer par dire une très belle année à tout le monde. Je crois qu'on est au cœur du dispositif ce soir. Toutes les entreprises, enfin beaucoup d'entreprises sont représentées et la région souhaite être vraiment le fédérateur, c'est-à-dire l'écosystème qui va permettre de mettre tout le monde en relation et pouvoir faire travailler les uns avec les autres. Il y a un sujet qui est très important, c'est qu'il faut qu'à chaque moment, les personnes puissent trouver ce dont ils ont besoin et surtout les entreprises. Et tout à l'heure, on a parlé de formation. Et je pense que ça, c'est important aussi. Avec Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, on met à disposition des personnes, on forme des personnes pour qu'elles puissent après rentrer dans ces entreprises. J'entendais tout à l'heure un dirigeant qui disait qu'il avait quand même besoin de recruter aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment important de pouvoir aider ça. Au-delà de ça, on a un plan de relocalisation. Made in Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vraiment le choix parfait pour la région. Bien sûr, on aime tout ce qui se fait en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, vous en avez parlé, vous faites beaucoup de choses et vous relocalisez. Le plan de relocalisation, c'est déjà une identification de 190 projets en cours avec à la clé plus ou moins 5000 emplois. Donc ça, c'est important. Et notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 30 000 emplois. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche aujourd'hui avec plus de 700 projets. Donc tous les projets sont les bienvenus. Et c'est là où la région Auvergne-Rhône-Alpes peut vraiment apporter son aide à toutes les entreprises. Et bien, parmi les projets que vous pouvez soutenir, il y en a un que vous pouvez nous dévoiler qui se trouve dans le Vlop et qui sera donc lauréat du trophée Made in Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est Mécanor... Dans le micro. Pardon. Mécanor Paul Maigroyant. On applaudit. Bonsoir Paul. Bonsoir Martha. Comment ça va ? Très bien. Vous êtes le leader de l'injection des accessoires pour les animaux en France depuis 1977. Parfaitement. Mais également, vous avez quand même une spécialité dans la fabrication de pièces spécifiques industrielles pour le prototypage rapide. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous avez énormément d'exportations à l'étranger et vous avez décidé depuis 2015 justement de les rapatrier. Tout à fait. Écoutez, pour faire simple, nous avions plus de 40% de notre chiffre d'affaires qui arrivaient de l'étranger, essentiellement l'Europe, aussi bien en fabrication qu'en négoce. Et puis, écoutez, nous avons eu l'objectif depuis 2015 de vraiment tout rapatrier, donc à la fois des moules, des productions et aussi de trouver des partenaires locaux. Aujourd'hui, on est à 15%. L'objectif, l'année prochaine, c'est d'arriver à moins de 5%. Donc, tout est fabriqué sur des signes. On a renouvelé... Enfin, ça s'est fait aussi par Renouvellement Parc, puisqu'on avait un parc industriel de presse qui était obsolète, quasiment. C'était presque plus de 20 ans d'âge moyen en 2015. Aujourd'hui, on a 4 ans. Nous avons été énormément aidés par la région, par l'ADEME, par tous les partenaires économiques de la région. Et là, c'est vrai qu'il faut se féliciter d'être dans une région qui est très dynamique de ce point de vue et qui ne nous lâche pas. Voilà. Donc, on continue à progresser. Une société qui faisait 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires en 2015 avec 13 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 21 et nous allons frôler les 4,5 millions. On continue à progresser, toujours avec un credo qui est toujours le même, le respect des personnes et de l'environnement. Je ne vous parlerai pas de décroissance volontaire ou de frugalité, parce que je crois qu'on n'en est plus là. Nous, on veut croître, mais on veut croître intelligemment et dans le respect des choses. En tout cas, c'est super. Et merci. Je crois que vous méritez bien ce trophée. Donc, vous pouvez remettre ce trophée. Merci. Merci beaucoup. Et on vous invite à passer au photocop. Oui, on va se mettre au micro. Merci. Là-bas. Merci. 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 Merci.